Nous allons parler de cette dame, de cette dame que je vous mets en photo, qui est une maman congolaise. Elle s'appelle Mamari, Mamari Libata, de son vrai nom, mais Elombe, de son surnom. Elombe qui veut dire femme forte, femme de caractère, femme dynamique, femme entreprenante. Vous savez que ça veut dire Elombe en lingala. Donc elle se surnomme comme ça. Comme vous pouvez bien voir, c'est une maman congolaise, qui a l'air bien, qui est belle, qui est carrée, en tout cas qui inspire confiance. Ça c'est sûr. Cette dame, pourquoi aujourd'hui elle est sur les réseaux sociaux? C'est une dame qui est en train de traverser, on va dire pour elle, une situation difficile, mais pour sa famille un scandale. Elle a escroqué toute une famille en vendant la seule parcelle que leurs parents ont laissé en héritage. À ce jour, elle est recherchée parce que sa sœur est en prison et la famille est disloquée. C'est là le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, KBBY Show TV. L'information en temps réel. Tend réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, avec moi-même Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commande dans le respect, on argumente. Aujourd'hui, je viens avec ces sujets sensibles qui concernent une famille. Cette histoire, en fait, elle est sur les réseaux, ça va faire un moment. Je l'avais vue, mais bon, ça ne m'avait pas trop intéressée. Après, c'est l'avis des gens, les gens ont des problèmes dans la vie, bon, après, on n'est pas obligé de parler de tout. Mais aujourd'hui, on m'a envoyé la suite de l'histoire qui m'a quand même choquée et scandalisée. En fait, l'histoire, elle s'est passée sur la chaîne d'un autre collègue influenceur congolais qui, lui, il a carrément été contacté par la famille, M. Deschaudenard, que je salue en passant. C'est lui qui maintient vraiment, qui tient bien l'histoire parce que c'est la famille qui l'a appelée parce qu'il crie. C'est un cri SOS, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette maman que je vous mets en photo, on va l'appeler maman parce qu'elle est maman congolaise. Elle s'appelle Ma-Marie. Ma-Marie, quand elle est née, ses parents l'ont appelée Libata. Quand elle a grandi, elle s'est appelée Elombe, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ma-Marie est une dame qui a eu deux enfants en Afrique. Dans son jeune âge, on n'est pas allé dans les détails de comment elle a fait pour les avoir. Elle a eu un premier fils et un deuxième. Elle s'est démerdée comme elle est Elombe pour venir en Europe. En tout cas, elle est venue en Europe. On ne sait pas par où elle est passée, comment elle a parachuté. Mais ce qui s'avère est qu'elle habite en Allemagne. Elle a commencé à vivre en Allemagne. Elle a rencontré l'amour. Elle a eu d'autres enfants. En tant que femme intelligente, quand elle est arrivée en Europe, comme tout le monde a toujours la bonne volonté, elle a fait venir un de ses enfants. Parmi les deux, elle a fait venir Christian, le plus jeune. Après, elle s'est dit, je prends le plus fragile, je l'amène en Europe, je vais me battre pour le plus grand. Mais par malchance pour elle, l'Europe a changé les situations, elle n'a pas pu avoir la route, comme on va dire vulgairement, pour son fils aîné. Ça veut dire qu'il y en a un qui est resté au Congo démocratique. La vie a continué, Christian a grandi. Christian, c'est le jeune homme que je vous mets ici en photo. Christian, quand il a grandi, il est parti de la maison, on a remarqué qu'il avait des troubles de comportement. Dans le sens où il n'était pas responsable de ses actes, il n'était pas responsable, quand il trouvait un travail, il l'abandonnait. Vous voyez les gens qu'on va appeler garçons pas sérieux, qui préfèrent s'habiller, faire la fête, traîner dans les barques, courir après les filles, un jeune garçon quoi. Il a eu tellement de négligences dans ses papiers, dans ses démarches, on n'a pas compris la situation de ses papiers, mais bref, sa maman a eu aussi beaucoup de problèmes, elle s'est séparée, elle est restée femme seule avec les enfants. Donc vous comprenez un peu la vie d'Europe normale et banale qu'on trouve un peu partout. Christian, dans son tourniquet à son jeune âge là, il est allé tomber sur la police qu'il a ramassée. Apparemment maintenant, quand on arrête les gens, on ne leur pose pas la question ou on ne leur donne pas l'occasion d'appeler leur famille. On ne sait pas dans quelle embuscade, parce que moi perso, je n'ai pas entendu le voice de Christian. On ne sait pas dans quelle embuscade il a été arrêté, ou parce qu'il était connu des services de police déjà, depuis qu'il était jeune ou pas, il n'y a pas de précision par là. Mais c'est sûr que Christian, il avait été arrêté. Quand il a été arrêté, il a dit qu'il était congolais, on l'a refoulé au Congo. Christian, quand sa maman l'avait fait venir en Europe, ils habitaient à Kinshasa. Alors, par quel miracle Christian s'est retrouvé au Bas-Congo ? Le Bas-Congo, c'est une province du Congo démocratique. Ce n'est pas loin de Kinshasa. Dès que tu quittes Kinshasa, à 200-300 km, tu es déjà dans le Bas-Congo. Mais le Bas-Congo fait aussi frontière avec l'Angola. Alors, Christian, un Kinois natif, est-ce que si on le refoule à Kinshasa, il va démarrer pour aller jusqu'au Bas-Congo ? Ça, c'est une question. Est-ce que Christian avait dit qu'il était angolais, qu'on l'a refoulé en Angola, après, il ne s'est pas en sortie, il est venu au Congo, il est rentré par le Bas-Congo ? Ça, on ne sait pas non plus. On ne savait même pas qu'on avait refoulé Christian. Comme je l'ai dit, notre collègue influenceur des Chaudena, il a reçu des vidéos, des appels, cris d'alarme de ses abonnés qui sont au Bas-Congo. Jean, pour lui dire, il y a un garçon ici qu'on a arrêté. Quand on l'a arrêté à la première place par la police congolaise, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il était rwandais. Que c'était un rwandais, vous savez que le Congo démocratique et le Rwanda, on ne s'entend pas. Donc, quand on voit un rwandais, c'est un infiltré, c'est un rébelle, c'est quelqu'un qui vient déranger notre pays. Ça veut dire qu'on les arrête. Alors lui, par rapport à sa physionomie, il a été arrêté en tant que rwandais. Quand on l'a amené à la police station, là-bas au Bas-Congo, il a dit que non, moi je ne suis pas rwandais, je suis congolais. Je suis congolais, d'ailleurs je viens d'Europe. Il a donné tellement d'épreuves. Il a parlé comme un enfant d'Europe que les policiers étaient un peu perdus. C'est comme ça qu'il y a eu la bonne idée de téléfilmer et d'envoyer la vidéo à l'influenceur pour savoir est-ce que c'est vrai que ce garçon, il vient d'Europe, il dit ça, 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 qu'il était en Allemagne, patati, patata. Le monsieur a fait la vidéo. Quand il fait la vidéo, il parle avec l'image et preuve que le garçon, il habite en Europe, il dit que sa maman c'est un tel, sa maman c'est un tel. C'est comme ça que la vidéo se propage comme toutes les vidéos qu'on partage. Ça arrive aux oreilles de sa maman, Marie Libata. La maman est surprise, elle n'est même pas au courant que son fils est refoulé. La famille qui est à Kinshasa est surprise de voir que, oh, apparemment l'enfant de Marie, on l'a refoulé, il est au Congo, au Bas-Congo. C'est la famille qui contacte l'influenceur. Oh, est-ce que tu vois la vidéo, c'est comment, c'est comment? Il les met en contact avec les gens qui lui ont envoyé la vidéo. Donc, il commence à les gérer dès loin, Kinshasa, Bas-Congo. Eh, appelez la police, il ne faut pas les tuer, c'est pas un Rwandais, c'est un Congolais, on le connaît, il a la famille et tout ça. La maman prend l'avion, la maman va jusqu'à Kinshasa. Ça veut dire que les gens sont apaisés, elle-même, elle est venue, elle va régler ça, elle peut prouver que c'est son enfant, il habitait en Allemagne. Elle est bien consciente que son fils a des troubles de comportement. Donc, quand il était déjà en Allemagne, c'était reconnu. Donc, quand il est arrivé refoulé, sa tête a capout, il a commencé à se droguer, il fumait les drogues des parterres là dehors, vous voyez qu'il était très pauvre. Donc, ça s'est empiré, il avait perdu un peu la tête. Elle se bat, elle va au Bakungo, elle récupère son enfant, c'est son enfant. La dame fait six mois, personne ne s'occupe de sa vie, même l'influencière, il est passé à autre chose, il continue sa vie, il fait ses émissions, il l'a même oublié. Là, dernièrement, la même famille, là, le recontacte. On dit, oh monsieur, toi comme tu fais les vidéos, on a besoin de toi parce qu'il y a un problème dans la famille. Il dit, c'est encore Christian. Oh non, ce n'est pas Christian. On cherche la maman de Christian. La maman de Christian était venue ici à Kinshasa, elle est partie chercher son enfant au Bakungo. Quand elle est venue, elle est venue le loger chez nous, dans la famille, dans la parcelle de nos parents. C'est quoi l'histoire ? Leurs parents avaient une maison dans un quartier populaire qui s'appelle Bandalungwa à Kinshasa. C'est un quartier, vraiment un bon quartier, c'est un quartier populaire, vivant et tout ça. Beaucoup des stars viennent de Bandal et tout ça. En tout cas, avoir une maison là-bas, c'est intéressant parce que vraiment, c'est une plus-value. Donc les parents là, ils avaient pu avoir une maison là-bas, ils sont décédés, ils ont légué la maison à leurs enfants. Donc maman, Marie et ses frères et soeurs, comme tout le monde se bat dans la vie, tout le monde allait se marier, se chercher et tout, il n'y avait qu'une seule, elle qui se portait garante de vivre dans cette maison là, la petite soeur, Wivine. Comme c'est elle qui habitait là-bas, c'est à elle qu'on a confié les documents parcellaires. Ah Wivine, tu es grande, tu as des enfants, on te fait confiance, comme tu habites là-bas, tu peux garder les documents. Quand la maman va récupérer Christian au Bakongo, elle ramène Christian chez Wivine. Wivine ne peut pas dire non, c'est la parcelle de la famille. Donc Christian aussi a le droit d'habiter là-bas. Elle vient laisser Christian là-bas, elle fait six mois à Kinshasa. Alors, à Kinshasa là, elle se promène avec son fils aîné qui n'a pas su venir en Europe. Apparemment, avec son fils, ils ont comploté de vendre la maison dans laquelle vit sa soeur, donc la maison de la famille. Elle est partie au cadastre, qui est le lieu où on fait les papiers pour vendre la maison. Elle a pris les copies parce qu'une maison, une parcelle, tes papiers doivent être enregistrés à l'État. On appelle ça au cadastre chez nous. Donc, elle part, elle se présente en tant que la fille d'héritier. Bien sûr que son nom est reconnu, elle est sur la liste d'héritier. Elle paye l'argent, elle prend les copies, elle cherche un client. Elle vend la maison à une dame à 174 000 euros parce que Bandal, c'est un bon quartier et les maisons valent cher. Elle vend la maison, elle prend un de ses frères qu'elle appelle, elle lui dit, moi je vais bientôt rentrer en Europe avant de partir, je voulais te laisser quelque chose. Elle donne 13 000 à un de ses frères. Elle appelle une de ses soeurs, elle lui donne 12 000. Leur cadet, elle appelle, elle lui donne 3 000. Tout le monde est content, en tout cas, notre soeur qui est en Allemagne, il y a l'argent. D'ailleurs, il cache même, c'est le secret. qui va dire que moi j'avais eu beaucoup pour que vous me demandez. Donc, ils sont très contents, ils se disent qu'elle leur donne l'argent parce qu'elle vient d'Europe. Vous savez qu'il y a des gens en Europe qui ont beaucoup d'argent. Donc, ils sont contents. Elle prend l'avion, elle part. Quand elle part, la dame qui a acheté la maison vient pour récupérer sa maison. Elle trouvait Wivine. Wivine, lui dit, tu es qui? Oh, moi je sais qui a acheté la maison. Quelle maison? Elle dit, mais la maison ici, la maison des bandes, regarde, j'ai les papiers. Je suis venue pour prendre ma maison. Les délais ont suffi. Elle dit, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Cette maison n'est pas vendue, c'est moi qui ai les papiers de la maison. Oh, tu connais ma mariée, oui c'est ma grande soeur, mais elle m'a vendu la maison. Elle dit, moi je ne sais pas. C'est comme ça que ça se brûte dans la famille, tout le monde est scandale, mais c'est pas possible. Eh non, oh là là. C'est pour ça qu'elle nous a donné l'argent. Quand maintenant, la dame qui a acheté la maison l'appelle, mais Maria, je t'ai donné mon argent, comment la maison, je ne peux pas l'avoir. Elle dit, non, il faut convaincre Wivine à te donner les originaux parce qu'effectivement, ce que tu as, c'est les copies, je les avais pris au cadastre. Elle dit, la vérité à la dame. Mais Wivine n'a aucun droit de garder ces papiers-là parce qu'elle est propriétaire à même titre que moi. Donc, dis-lui de te donner les papiers, tu es une quinoise, récupère les papiers de la maison là. Alors, sur ce point, moi perso, j'ai un doute. Je me demande bien si la dame qui a acheté la maison ne savait pas que c'est des papiers, des copies. Parce qu'acheter quand même une maison, je pense qu'il faut la visiter. Il y a plein de normes quand même à respecter. Tu ne vas pas donner 174 000 euros à quelqu'un comme ça. Peut-être la maison vaut plus, mais vous savez que les Africains aiment beaucoup les business. Peut-être la maison vaut 250 000, elle dit, tu me donnes 170 000. Moi, je te donne la maison, quand je vais rester, tu les fais arrêter, tu récupères la maison là. En tout cas, moi, c'est ce que je pense parce que je vois mal, je conçois mal que quelqu'un a acheté une maison et il n'a pas vu, il n'a pas demandé aux alentours avec toutes les escroqueries qu'il y a au Congo là-bas. C'est quand même bizarre. Mais bref, cette dame-là, elle a acheté la maison. Donc, elle commence à suivre. Vivian, pour que Vivian lui donne l'argent, la maison. Vivian a refusé. Vivian a convoqué toute la famille. Ils ont expliqué, la famille se sont fâchées, on ne va pas te donner la maison. Ça, c'est notre héritage et tout ça. Ça a commencé les problèmes. Elle a fait quoi, ma mari ? Elle a bloqué tous ses frères et soeurs. Elle les a fui. Elle est rentrée en Europe, en Allemagne. Ils sont restés là-bas avec son fils. Quand ils ont compris qu'elle les a bloqués, son fils, son fils Christian, dont je parle là, son fils qui était au Bakongo, il a fait que deux semaines après le scandale de sa mère, il est décédé. Il a perdu la vie. Donc, officiellement, en Afrique, on va dire qu'on l'a bouffé. Parce que nous, on bouffe les humains. Donc, on l'a sacrifié. Vous imaginez bien que la famille est bien en colère. Elle a vendu la maison. Donc, quand il décède, on sait qu'elle va apprendre que son fils est décédé. Cette maman a serré les cœurs. Son fils est décédé au Congo, elle n'est pas partie. Elle n'a pas appelé. Elle a fait semblant. Elle a fait genre un sépa. Non, en tout cas, elle n'a pas fait genre un sépa. Elle a fui. Parce qu'elle sait que ce n'est pas pointé son nez là-bas. On va lui dire de rembourser la parcelle. Donc, elle a fui. Elle a ignoré les deuils de son propre enfant. C'est comme ça que Wivin, là, qui a la maison, n'a pas le choix encore d'enterrer Christian. Parce que Christian habite chez elle. Mais vous comprenez bien que tout ça, là, ça n'intéresse pas la dame qui a acheté la maison. Est-ce qu'elle, c'est son problème ? Elle, elle a donné l'argent. Elle a besoin des papiers. Donc, elle continue à pourchasser Wivin parce que la maman, elle s'est lui a dit c'est Wivin qui a les papiers de la maison. Tu n'as qu'à prendre les papiers de la maison. À part ça, il n'y a rien d'autre. Tout est conforme, tout est en autre. Nous sommes à même titre des propriétés avec Wivin. Donc, la dame, elle, elle s'acharne sur Wivin. Elle pourchasse Wivin. Vous voyez bien que quelqu'un qui a 174 000 euros, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui connaît les autorités, les généraux, les chefs, l'influence, la loi et tout. Elle vient faire quoi? Elle vient faire arrêter Wivin. C'est comme ça qu'on prend Wivin. On jette en prison. Wivin dit que moi, même si vous m'arrêtez, je ne veux jamais vous donner les papiers de la maison parce que moi, je n'ai pas des contrats avec toi. Je n'ai rien embauché de ta part. Je ne te connais pas. Va suivre un mari en Allemagne qu'elle te donne l'argent. Ça veut dire que la dame n'a pas les papiers et c'est pour ça que la famille a consulté l'influenceur pour cri d'alarme, pour dire, toi qui la connais, toi qui avais fait pour elle l'émission pour son fils, si tu peux nous aider à la retrouver, est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'une dame comme ça de cette carrure, une maman qui inspire confiance comme ça, après tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, peut se comporter de la sorte. Quelqu'un peut serrer les cœurs, être méchant comme ça à ce point. Donc, elle, elle trouve normal qu'on arrête sa sœur et en sachant que la maison là est scellée, personne n'y habite parce que la dame elle a donné l'argent et elle est preuve. La propriétaire la concernée qui lui a vendu reconnaît qu'elle a pris l'argent et elle n'a jamais dit que je n'ai pas pris ton argent. Elle a dit j'ai pris ton argent je te donne les papiers photocopies mais va prendre l'original chez ma sœur. Donc, cette maison là lui appartient seulement elle n'a pas les papiers originaux. Donc, Wivine, elle est jetée dehors, dégagée. On l'a chassée de la maison. Elle est en dehors d'une maison pour laquelle elle possède les papiers et elle, tout ça, ça ne lui dit rien. Vous imaginez bien que dans une maison comme ça, Wivine n'habitait pas seule avec ses enfants. Elle habitait souvent avec des cousines, les enfants là, vous voyez un peu les gens qui viennent qui raccoltent. C'est une maison, comme on dit, une parcelle familiale. Donc, tout ce monde là, dehors, jeté, parce qu'elle, elle a vendu la maison. Maintenant, les 13 000 et les 12 000 qu'elle avait donnés aux deux premiers là, c'est pour qu'ils partagent tous en famille, c'est pour qu'ils remboursent à la dame, c'est pour qu'ils fassent quoi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cette maman fait comme Pagaye et elle a fui, elle habite tranquillement en Allemagne. Elle habite, elle fait sa vie. Elle fait sa vie, elle sent que sa soeur passe des nuits en prison. Elle n'est pas en garde à vie, elle est en prison, la prison de Kinshasa, en Makal. Et dans quelles conditions? Pourquoi elle doit subir ça? Donc, à ce jour, si on réfléchit bien, Wivine, par l'assement ou fatigue ou épuisement de vivre en prison, elle doit seulement prendre les papiers là, donner à la dame et puis sortir les mêmes bredouilles sans un euro. Parce que cette maman qui a déjà fui, elle les a bloqués. Donc, si Wivine donne les papiers de la maison, est-ce que Wivine aura l'argent? Non. Wivine va commencer sa vie où? Nulle part. parce que je ne pense pas qu'elle a toujours les 174 000. Déjà, elle avait partagé combien? 28 000 à Kinshasa. Elle avait déjà partagé. Ça, c'est sans compter les dépenses qu'elle a faites. Si elle a bien gardé, elle peut avoir 100 000. Mais est-ce qu'elle a les 100 000 jusqu'aujourd'hui? Voyez comment les gens se cherchent la mort. Voyez comment les gens cherchent la mort de leurs enfants. Cette maman-là n'a pas que Christian qui est décédé. Il est même peut-être mort de maladie normale parce que c'était un enfant qui n'avait pas toutes ses fonctions. Il était traumatisé déjà par le refoulement. Il avait des problèmes mentaux. Il n'était pas bien. La prévue qu'elle avait coupé contact avec lui en Allemagne. Donc, quand on l'a refoulé, même, elle ne savait pas. Est-ce qu'elle était vraiment venue pour libérer son fils? OK. Elle est partie quand même jusqu'au Bas-Congo pour le libérer. Mais elle a abandonné. Elle a vendu une maison dans laquelle son fils vivait en sachant qu'il y aura les dégâts. on va chasser son enfant. Ce n'est pas elle-même qui a empoisonné son enfant ou qui a tué son enfant avant de partir. Parce que quelqu'un qui a un cœur comme ça, on peut tout lui attribuer. Quelqu'un qui n'a aucune compassion pour tous les membres de sa famille avec qui elle a grandi en sachant que c'est un pays où il y a la crise, où c'est difficile de gagner de l'argent, de s'en sortir. Donc, elle n'a aucun sentiment pour sa soeur Wivine et ses enfants. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle est capable de tout. Christian, ce n'était pas son enfant le plus précieux. Ses enfants précieux, ce sont ceux qui sont en Allemagne. Qu'elle élève pour qui elle a des intérêts, des avantages avec l'État. Les enfants qui lui donnent les papiers qui la font résider. Ce sont ça les enfants précieux. Mais est-ce que vous vous rendez compte de quelle façon elle est en train de les exposer ? Après, on va attraper les sorciers. Mais qui a provoqué les sorciers ? Quelqu'un qui se comporte comme ça, qui fait la malhonnêteté, qui escroque, déjà, elle n'est pas sous la protection du Très-Haut. Dieu ne la protège pas. Donc, parce que là, les gens de la famille vont la chercher. Dans toutes les familles, il y a les sorciers, il y a les pratiquants, il y a les chrétiens, oui, mais ce n'est pas tout le monde qui est chrétien dans toutes les familles. Il y a les gens qui font mascarade, il y a les gens très en colère. Surtout ceux qui n'ont pas eu l'argent là. Les oncles, les frères du papa, de la maman et tout ça. Les gens là qui attendaient là ou qui espéraient et qui se disaient à n'importe quel moment je peux aller habiter là-bas. Tous ces désespérés là vont se marquer croiser les bois et dire « Ah, Marie, c'est notre sœur, elle est partie en Allemagne, ce n'est pas grave qu'elle bouffe les 120 000 ou les 140 000 qu'elle a gardés toute seule. » Est-ce que c'est normal? Pourquoi l'être humain peut être méchant comme ça? Avec toutes les vidéos qu'on fait ici, on voit comment les gens se poignent, les gens s'entretuent, les gens s'haïssent, les gens, les gens, les gens. Jusqu'en 2024, maman Marie, les gens prient. Les mamans de ton âge, de ta génération, prient. Les mamans qui sont venus en Europe depuis, depuis là, prient. Toi, tu es encore dans le vol. Tu es encore dans les frappes, arnaques. Ça, c'est l'Europe d'il y a 30 ans. Quand les gens se cherchaient, ils arnaquaient les Français, les Blancs, les Allemands, les Belges. Toi, tu vas arnaquer la maison de votre famille. Donc, toi, toutes les années que tu vas faire en Europe, tu ne pouvais pas construire pour cette famille-là. Hein? Tu as laissé l'enfant au Congo, tu ne pouvais pas construire la maison pour ton fils qui est au Congo. Ou tu vas le laisser aussi dans les problèmes. Maintenant, on dit qu'elle a comploté avec son fils du Congo. Moi, je ne pense pas. Parce qu'elle avait comploté avec lui. Elle a lui donné l'argent, il allait fouiller. Il allait fouiller. Tu ne peux pas comploté avec quelqu'un. Toi, tu prends tout l'argent, tu pars, lui laissez-moi mouton. Il va rester là-bas au Congo avec les gens que toi, tu as escroqués. Moi, je crois que sa famille est en colère. C'est pour ça qu'ils attribuent le vol aussi à son fils. Son fils, là, peut-être accompagné parce que sa maman venait d'Europe mais je crois qu'il n'a pas maîtrisé le jeu-là de vendre la maison parce que si vraiment elle a vendu, elle a pu donner aux oncles les 13 000 et 12 000 et rien à son fils, c'est quand même grave. Quel jeune garçon de Kinshasa saura que sa maman vient de taper un bon coup comme ça? Il va lui donner l'argent, il va rester dormir avec les gens qu'on a volés. Il va fouiller même à Lubumbashi. Il va fouiller même à Brazzaville. Il ne va pas rester là-bas à Kinshasa à traîner. Non. Donc, s'il n'a pas fouillé peut-être fait croire que la dame-là ne l'a pas payé. Les gens qui ont eu 13 000 et 12 000 sont venus parler quand ils ont appris qu'en fait, les 12 000, 13 000 là, ce n'était pas parce qu'elle était riche, c'est parce qu'elle avait vendu toute notre maison. Et ils ont été honnêtes de reconnaître qu'ils ont eu l'argent pour vous montrer que la famille en Afrique est encore unie. Après tous ces troubles, peut-être qu'ils ont partagé un peu l'argent, ça, il n'y a pas de détails. Mais sinon, ce qu'ils ont demandé, c'est qu'ils recherchent leur soeur et elles se cachent. Elles préfèrent être publiées comme ça sur les réseaux sociaux. Elles préfèrent être publiées. Ça, ce sont les mamans qui ont l'intelligence à l'envers. La tête a déjà tourné. Les froides, elles ne peuvent pas déjà traumatiser le cerveau. Ça, c'est une maman qui n'a aucune gêne et aucun cœur. Une dame comme ça, qui est publiée comme ça sur les réseaux sociaux, qui a des enfants qui grandissent, est-ce qu'elle tient compte même des enfants qui sont en Allemagne quand ils voient leur maman publier pour une histoire honteuse comme ça sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle tient compte de leurs sentiments? De comment elles se ressentent quand leurs amis, leurs cousins voient que votre maman est publiée pour vol? Que votre maman soit publiée pour une œuvre caritative ou quelque chose de bien, oui, ça vous valorise. Mais publiée pour vol et ce croquerie dans la famille, qu'est-ce qu'elle enseigne même aux enfants qui sont en Allemagne? À s'aimer entre eux? Parce qu'elle, les gens qu'elle poignarde, qu'elle sabote, ce sont ses frères et ceux avec qui elle a grandi. Maintenant, les enfants qui sont en Allemagne, elles leur apprennent quoi? L'amour entre vous? Ou elles leur apprennent que quand vous allez quitter chez moi ici, allez, vous êtes libres de vous faire ce que vous voulez. Vous voyez, la sorcellerie ne finit pas même quand tu viens en Europe. La sorcellerie, ça ne finit pas même quand c'est en hiver. Ça ne finit pas. Même avec l'évolution, l'émancipation, avec quoi que ce soit, la sorcellerie ne finit pas. Ça, c'est de la sorcellerie. Le seul bien qu'on a laissé à tout le monde, comment tu peux t'en accaparer? Tout seul. Et puis, c'est toi qui es en Europe. Comme on va dire, en meilleure condition que tout le monde. C'est ceux qui sont en Afrique qui auraient pu vendre cette maison et ne pas lui donner à elle. Parce qu'elle est dans un pays dans lequel elle peut avoir des crédits. Elle peut travailler. Elle peut s'organiser. Elle peut acheter et tout ça. Elle est dans un pays développé. Elle est quand même en Allemagne. L'Allemagne fait partie des puissances mondiales. On parle de quoi? Donc, elle va quitter l'Allemagne pour aller scroquer une parcelle familiale à la Kinshasa. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Les gens qui ont son âge, qui ont eu le temps de mettre au monde les enfants qui ont grandi jusqu'à 20 ans. Ils ont les maisons de 200 000, 300 000 au Congo. C'est eux qui construisent les hôtels, qui construisent les écoles, qui construisent les immeubles. Aujourd'hui, tout le monde fait monter, comme on dit, fait monter les briques. Donc, tout le monde tape l'étage. Elle ne va pas faire sa part d'étage. Elle vient suivre la maison familiale. Ça, c'est quel état d'esprit, ça? Ça, c'est quel état d'esprit? Ça, ce sont les gens des mamans qui n'ont plus de mari qui entretiennent des gigolos. Et vous voyez l'argent comme ça, ça ne peut pas se fructifier. Ça va finir dans les hommes, dans les habits, dans les faux business. On va les scroquer. Parce que là, maintenant, tout le monde à la main sait qu'elle a l'argent. Les beaux gars vont apparaître. Les bons tontons viendront lui dire qu'elle est belle, qu'elle est canon. qu'elle a la taille de Naomi quand même, la taille des palmiers. Elle va tomber sur quelqu'un qui va lui tourner la tête, qui va bouffer tout l'argent. Parce que maintenant, on sait qu'elle a l'argent. On sait. On sait qu'elle a l'argent. Elle est même en insécurité. Cet argent-là, vous savez tout qu'à la fin 2024, elle aura encore méchanceté gratuite. À ceux qui n'en ont pas, on retirera même les peu qu'ils ont. Elle, elle a décidé de pratiquer ça sous sa famille. Elle qui est en Europe, vient piller encore les pauvres qui sont restés au Congo. C'est quel état d'esprit, c'est quel mauvais cœur, c'est quel mauvais sens que les gens peuvent avoir. Malgré qu'elle habite en Europe, son état d'esprit de vol là n'a pas changé. C'est horrible. Cette histoire m'a fait mal parce que quand j'imagine la scène, vous, vous êtes au Congo, la personne d'Europe vient vous voler à vous. C'est les gens qui sont en Europe qui passent sur les télés pour dire que j'avais construit ma maison, mes petits frères ont vendu. Vraiment, ma famille sont des sorciers. On est habitués. On va dire OK, ils ont bouffé ton argent parce que toi, tu en as. Maintenant, toi qui en as, tu viens voler à ceux qui n'en ont pas. Après, demain, on va le publier qui s'est jeté au train en Allemagne. Les esprits vont te taper l'esprit, tu vas aller sauter au train toi-même. On ne comprend pas les morts. Oh, quelqu'un est mort dans l'appartement, elle n'a pas trouvé quatre jours. On ne vous dit pas ce qu'il a fait en bas, en bas. Ce sont des gens comme ça. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas pitié d'eux-mêmes, qui n'ont même pas pitié de leurs enfants. Quand elle est partie voler là, elle sait que ses enfants qui sont en Allemagne sont blindés par la prière. Elle est sûre, hein? Elle est sûre que ses enfants qui sont dans sa maison, Dieu les protège. Ils sont assez croyants, ils ont la foi, ils prient vraiment pour que Dieu les protège. Ou elle ne voit qu'elle, elle pense à son ventre. Vous voyez comment les sorciers venant te bouffer les enfants comme ça pour rien? Les pauvres inocents, on les salit pour rien. Ils ont une maman insensée, une maman que sa propre famille ne sait plus où la trouver, commence à la chercher sur les réseaux sociaux. Elle trouve ça normal. Si elle avait un bon fond, pourquoi elle ne répond pas? Et pardonnez-moi mes frères, vraiment la galère m'avait dépassée en Europe. J'ai vendu, j'ai tel projet. Sur les 175 000 là, prenez même d'abord 50 000, laissez-moi 100 000 pardon. Je vais vous remettre même dans deux ans. Laissez-moi créer ça. Laissez-moi qu'on se partage même comme ça. C'est la famille. Les gens vont se fâcher mais ils verront quand même le bon sens, la bonne volonté. Tu ne dribbles pas tout le monde, c'est méchant. Ces parents-là, ils n'avaient pas un enfant unique. Ils ont laissé pour tout le monde. Pourquoi toi, tu veux prendre pour tout le monde? Ça va t'amener où? Tu as déjà appris que 160 000 euros, 175 000 euros a payé à quelqu'un les tickets de la terre au ciel. Ça a payé les tickets de quelqu'un jusqu'au paradis pour les biens, les biens de ce monde, les richesses de ce monde que toi, tu vas décider que toute une famille t'haïsse à cause de l'argent, que les gens prennent crédit ici en Europe. Une maison même de 170 000, ça n'a pas de valeur, c'est une fausse maison. Peut-être appartement, une maison de 170 000 c'est au village. Ce n'est pas dans une grande ville que tu vas acheter une maison de 170 000 à l'étage. Ah non, détrompez-vous, c'est en campagne. Tu vas aller habiter avec des blancs qui ne t'aiment pas. C'est une campagne que tu peux trouver. Maison de trois chambres. Ce n'est même pas cinq, trois chambres. Donc tu vas briser toute une famille pour un crédit que toi, tu peux prendre en Europe. Franchement, que des cas comme ça nous fassent réfléchir, que nous apprenons à nous battre si on a l'occasion. Dans un pays développé, il y a des choses auxquelles normalement, quand tu as déjà fait 20 ans, 30 ans en Europe, tu dois même te faire sortir de la liste des héritiers de tes parents. Surtout quand c'est des héritiers des maisons comme ça. Ce n'est même pas héritier d'un immeuble. On va dire « Ah, Kabibi, ça a beaucoup de valeurs, ça vaut 1 million, 2 millions. » Non. Héritier d'une maison de 170 000, toi aussi, tu es en Europe, tu comptes sur ça. Tu es maudite ou quoi ? Les enfants, les petits-enfants qui ont grandi ici, à peine ils trouvent un travail de 2 000 euros, l'État lui donne 150 000, 180 000 à la banque des crédits. Toi, tu fais 20 ans en Europe, ton cœur, tes yeux sont encore dans une maison qui vaut 174 000 euros que toute la famille compte. Et tu es en Europe. La sorcellerie, ce n'est pas une bonne chose. Il faut laisser la sorcellerie. Arrêtez de vous ensorceller et arrêtez d'ensorceller vos familles. Ça, c'est une sorcière qui s'ensorcelle elle-même et qui ensorcelle sa famille. Ce n'est pas normal. Par rapport à ce de quoi elle est capable, de quoi elle est capable de souffrir dans ces pays-là. Elle ne peut pas courir pour cette maison-là. C'est une honte. C'est même insulter, c'est humilier, c'est diminuer les gens qui sont dans des grands pays comme l'Allemagne. C'est comme si en Allemagne, avoir 100 000 euros, c'est spécial. Il faut tomber du ciel. Les Africains prennent les crédits de 300 000 en Allemagne. Les gens ont l'argent en Allemagne. Ah, mais c'est une grande puissance. Ça veut dire quoi, ça ? Ça, ce sont des mamans sans vision qui sont venus se balader en Europe. Ce sont des mamans sans vision. C'est vraiment triste. J'aurais bien voulu partager cette histoire avec vous pour continuer à éveiller les consciences comme on fait et pour aider la famille à retrouver cette dame parce que c'est très malhonnête. Si quelqu'un la voit, n'hésitez pas à contacter sa famille ou vous contacter des chaudes d'énard. C'est lui qui la cherche, c'est lui qui a les numéros de la famille. Il faut l'attraper pour lui. Il faut attraper la maman pour la famille. Il faut vraiment le contacter parce qu'elle n'est pas sérieuse. Si c'est ton ami de la tontine, mamali kelemba, il faut aller dénoncer ta copine. Elle est malhonnête. Ce n'est pas bien. Et dès là, vous allez sauver des vies. Vous allez sauver sa vie, la vie de ses enfants qui sont en Allemagne parce que vous ne savez pas ce que la famille va lui faire. Ils ont lancé cri d'alerte sur les réseaux sociaux. Ne pensez pas qu'ils vont faire ça pendant un an. Il y aura un moment où ils ne vont plus rien dire. On aura seulement les nouvelles. On est là, on va faire les émissions. On va faire les émissions? Vous croyez quoi? On va faire les émissions. Eh, vous vous rappelez de la maman qu'on cherchait? Son histoire, c'est ça. On va faire les émissions. Là, ils sont en train de la chercher. Ils ont la bonne foi, la bonne volonté. Trouvez-la. Vous qui la connaissez, trouvez-la. Dites-lui qu'on t'a publié sur les réseaux sociaux. Appelle ta famille. Fais sortir d'abord Wivine de la prison. Tu as l'argent. Va payer là-bas. Quand tu payes l'argent, les gens sortent des présents. Donne même un peu. Fais sortir d'abord Wivine de la prison. Après, tu parles avec ta famille. Conseillez votre copine. Conseillez votre copine. C'est une maman comme vous qui est inconsciente. Peut-être, elle a les troubles de comportement comme son fils Christian est décédé. Parce que parfois, on dit, c'est-à-dire que l'enfant, la tête ne tournait pas, mais peut-être qu'il ressemble à sa maman. C'est une déséquilibrée inconsciente. Elle a grandi comme ça. Elle n'a pas gardé le mariage à cause de ça. Mais on ne s'en rend pas compte comme elle est maman. On ne sait pas. Elle peut avoir des problèmes psychiques. Peut-être qu'elle n'est pas normale. Peut-être, son fils avait des troubles comme elle, mais chez elle, c'est moins visible. Conseillez-la. Tout le monde ici sur Terre a toujours quelqu'un qui l'écoute. Conseillez-la. Ramenez-la à la région avant qu'elle commette un gros dégât qu'elle va regretter. Elle peut regretter. Dans toutes les familles, tout le monde ne prie pas. Il faut faire attention. Ne t'expose pas toi-même. Pas pas chercher pour provoquer les gens qui dormaient tranquillement et qui t'ont déjà oublié en Allemagne. N'allez pas les provoquer. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin en espérant que vous allez la partager au maximum pour retrouver maman Marie Elombe qui est recherchée par sa famille pour l'aider à résoudre ces problèmes-là avant qu'il ne soit trop tard. Et en espérant vous retrouver branché et connecté sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde Sans exception Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV L'information en temps réel temps réel